Moins d'un tiers des Néo-Aquitains trouvent que leur région est bien desservie par les transports en commun, contre 44% au niveau national, loin derrière l'île de France et juste devant la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est l'un des principaux sujets de mécontentement des habitants de Nouvelle-Aquitaine, par ailleurs très attachés à leur territoire. Mais en matière de transport, il y a un fort sentiment d'injustice et d'inégalité. Un sentiment légitime pour l'association des usagers des transports. On voit bien que la plupart du travail se concentre en métropole ou dans les grandes agglomérations. Et ce sont les relations métropole-territoire qui sont difficiles, ou les relations inter-agglomérations de grande taille, où vraiment le transport est inexistant ou pas du tout adapté aux contraintes d'aujourd'hui et aux horaires d'aujourd'hui. Les territoires se sentent délaissés, c'est vrai. On le voit par exemple en Périgord, où vraiment il y a peu de transport, où c'est pas adapté. En Limousin, on n'en parle même pas, c'est quasiment inexistant. Donc effectivement, on ne peut que confirmer ce sentiment des usagers. Le passage à la grande région n'a pas effacé les inégalités en matière de mobilité, les a peut-être même accrus. Pour la FNOT, il faut donc corriger le tir. Ça passe par la fréquence, la qualité des transports avec l'opérateur, notamment ferroviaire, ça c'est indispensable. Et ensuite, un développement des transports collectifs augmenté, on va dire. Face à l'argument de la non-rentabilité des transports dans un territoire peu fréquenté, l'association des usagers rétorque que c'est l'offre qui fait la demande, comme l'ont prouvé avec le ferroviaire d'autres pays, comme l'Allemagne. Sous-titrage ST' 501